Salut les amis, c'est RKAN, j'espère que vous allez bien. D'accord, ok, je fais une entorse à ma règle de base qui est de faire uniquement du Boombich sur cette chaîne, Boombich RKAN justement. Sauf que là, ça fait 4 jours à peu près que je résiste. Je ne voulais rien voir de ce jeu Clash Royale, bien entendu, vous l'avez vu dans le titre. Je ne veux pas entendre parler de Clash Royale parce que je voulais vraiment découvrir le jeu en français. Sauf que, malheureusement, grâce à Twitter, grâce à Facebook, grâce aux vidéos de Vosk et de tous les autres Youtubers, j'ai découvert des petites parcelles de gameplay, je ne voulais pas vraiment m'y mettre. Je me suis dit que je découvrirais ça et peut-être créer une chaîne sur ce jeu si vraiment le démarrage est aussi important que Boombich et Clash of Clans. Mais là, je dois vous avouer que je ne peux pas résister. J'ai donc changé mon store. Après, je vous renvoie à la vidéo de Vosk qui explique très bien en 2 minutes comment avoir le jeu Clash Royale si vous le souhaitez. Je ne vais pas vous le réexpliquer ici. Je suis passé par un App Store canadien. Enfin, j'ai transféré mon compte en canadien. Après, je l'ai remis en français. Bon, on n'en a rien à foutre de ça. Mais voilà, donc vous le voyez, j'ai Clash Royale qui est disponible sur mon iPad. Maintenant, vous voyez ici. Et on va découvrir ensemble le jeu. Alors, je vous avoue que j'ai découvert quelques petits trucs comme je vous le disais tout à l'heure. J'ai vu quelques petites vidéos mais à chaque fois, je coupais. Voilà, je regardais 30 secondes de vidéo et puis je coupais parce que je voulais vraiment le découvrir avec vous. Voir un petit peu ce que ça donne. On va cliquer dessus maintenant et on va voir un peu. Qu'est-ce que... Oh putain que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau déjà. Allez, pour la peine, un petit Coca Supercell. Bien entendu, je n'ai pas besoin de vous le préciser. Ce sont les développeurs de Boom Beach et Clash of Clans. Ça, c'est forcément logique. Allez, on arrive. C'est super beau. Alors, je ne sais pas si la qualité chez vous est au top. Je vais faire du mieux pour vous proposer quelque chose d'extraordinaire au niveau de la qualité. Mais je peux vous assurer que sur l'iPad, quand vous le voyez, c'est juste super joli. Welcome to Clash Royale. Alors, je vous l'annonce direct. Je ne suis pas traducteur en quelques langues que ce soit. Encore moins l'anglais. Ok, moi et l'anglais, ça fait à peu près de 105 000. 35 000 plutôt. Challenger, let's complete. Ok, d'accord. Bon, mon accent, on n'en a rien à foutre. Je ne sais absolument pas ce qu'il m'a dit. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Ah, petit rototo des familles, excusez-moi. Bon, là, j'arrive à comprendre. Destroy Enemy Tower. Détruire les tours de l'ennemi. Alors, ça fonctionne avec des... Ouais, c'est ce que j'avais vu un petit peu dans les vidéos. Donc, on a un génération... Enfin, un générateur d'élixir en continu. Hop, et je peux poser jusqu'à où ? Je peux le poser au fond. D'accord, donc, moins de trop en élixir. Ok. On va poser derrière. Il nous demande de poser des archers. D'accord, ça pose deux archers à chaque fois. Ok, on a une génération de... Enfin, ouais, un genre de générateur. Bon, moi, je vais attaquer tout à gauche. On s'en fout. Hop, on a... Ouais, un générateur en continu d'élixir. Allez, on va en envoyer un peu à droite. C'est quoi, ça ? Alors, c'est uniquement les unités de Clash of Clans, si je ne dis pas de bêtises. Ah, on m'attaque sur la gauche. Il m'a fait pop des gobelins, l'enculé. Ok, c'est super joli. Les animations sont magnifiques. Ah, on ne peut pas zoomer, par contre. D'accord. Nos cartes, c'est quoi, 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 quoi ? Ah, merde, il m'attaque. Merde. C'est bon. Ok. Désolé. Gros fail. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ok, bon, je me doute que... Eh, mais oh, tu arrêtes de m'embêter, toi, là. D'accord. Allez, hop, je vous tire dessus. Est-ce que ça touche mes amis... Mes unités ? Non, je ne crois pas que ça va toucher mes unités. C'est magnifique. Les amis, je ne vais plus dormir. Je ne vais plus dormir, je vous le dis, c'est magnifique. Ouais, bon, je peux encore en balancer. Bon, allez, on y va. Fireball. Donc, c'est extraordinaire. Vraiment, je suis conquis au premier gameplay. C'est un truc de fou. Je vous le conseille si vous autorisez... Bien sûr, bien sûr, mon ami. Envoie-moi toutes les notifications que tu veux. Je suis ton homme. Il n'y a pas de problème. Allez, clique pour débloquer. Quoi ? Captain Gold contient de l'argent et deux cartes. D'accord. Ok. Star Unload dans 15 secondes. Ah, moi, je suis un dingue. Allez, hop. On n'attend pas qu'un second. Tu m'ouvres ça de suite. On n'est pas là pour se toucher les coronesses. Ok. Et qu'est-ce qu'on a eu ? D'accord. Common card. Ok. Alors, j'ai énormément de mal à la belle anglaise. Mais ce n'est pas grave. Le but du jeu, il est de vous faire découvrir le jeu. Même si, je dois vous l'avouer, vous l'avez certainement découvert avec plein de youtubeurs encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus célèbres que moi. Beaucoup plus connus. Mais ce n'est pas grave. Je suis un dingue. Je fais aussi ce qui me plaît. Et ça, ça me plaît. Je voulais le découvrir avec vous. C'est dommage que ce ne soit pas en français parce que je suis un peu une brêle. Voilà. Je vous l'ai déjà dit. Ce n'est pas nouveau. Level 2. Par contre, je ne comprends pas comment. D'accord. En fait, quand on regarde la carte, ça me donne la possibilité d'augmenter. Bon, après, on verra un petit peu plus loin dans les autres vidéos, si ça vous plaît. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, si ça vous plaît, si vous préférez que je... Enfin, je ne sais pas comment on peut faire. Je n'en sais rien du tout parce que là, je suis fou. Je suis obligé de faire des vidéos sur ce jeu. C'est obligé. C'est obligé. Je suis désolé, les amis. Qu'est-ce que je fais, là ? Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que je fais ? Les amis, je suis perdu. Les amis, je suis perdu. Où je vais ? Non, mais moi, je veux taper des gens, c'est tout. Je m'en fous. Je veux taper des gens. Bon, ben voilà, c'est là. D'accord. Training progresse. Allez, on y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Bon, commence. Card de déployer de cost... Cost, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bref, on s'en fout. Ok, donc bon. Pour expliquer rapidement, l'élixir est donc généré en continu tout le temps. Apparemment, il n'y a pas de boost de génération. Ça reste tout le temps. Voilà, je pense que c'est deux secondes pour un élixir, apparemment, de ce que j'en ai vu, à peu près. Ça doit être ça. Je vais envoyer un géant. Parce que j'ai envie d'envoyer un géant. On va faire une attaque sur deux fronts. Donc, quand mes mecs sont à droite, ils ne se font pas toucher par la tour de gauche. Donc ça, c'est déjà quelque chose à prendre en compte. Putain, par contre, ça fait mal, quoi. Ça fait mal, c'est génial. Les amis, je vous jure. Vraiment, je vous jure, c'est magnifique. Autant les graphismes de Boom Beach, je l'ai trouvé 100 fois plus cohérents et excellents que Clash of Clans. Autant là, je peux remballer tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Et vous avouez que c'est vraiment... Bon, là, on va patienter qu'un seconde. Parce que si à chaque fois, je tarte les diamants, j'en aurais plus. Mais voilà, je vous avoue que c'est vraiment très, 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 mais très joli. C'est beaucoup plus joli que ce que j'ai pu découvrir dans les vidéos. Même si, bon, voilà, je n'ai pas regardé 50 000 vidéos. Pardon, excusez-moi, au total des familles, ça, c'est obligatoire, vous le savez. Mais vraiment, je trouve ça magnifique. Faites-moi confiance si vous... Bon, après, moi, je le découvre sur iPad. Je ne l'ai pas vu sur iPhone, même si je l'ai déjà téléchargé ici dans la nuit. Si je me lève vers 2, 3 heures du matin, que j'ai envie de me faire une petite partie. Il faut que je puisse, voilà, jouer de suite, quoi. Je n'ai pas forcément envie de prendre l'iPad parce que la nuit, ça fait mal aux yeux. Mais c'est super beau. C'est super beau. Ah, j'ai eu un petit archer. Donc, en orange. Ok, ce qui signifie, je suppose qu'elle a un niveau un petit peu supérieur. Et donc là, on a le level 1 pour le géant. On va le monter niveau 2, voilà. Parce que j'ai, apparemment, j'ai obtenu une carte ou quelque chose. Voilà, et ça consomme. Donc, après, il me faut 4 cartes du géant, apparemment. Enfin, moi, je dis des cartes, après, voilà. Il me faut 4 trucs pour le géant pour l'augmenter au niveau 3. Ok, ça va devenir très intéressant. C'est certainement un jeu très addictif. Je vais péter les plombs, les amis. J'ai même pas envie de m'arrêter. J'ai même pas envie de m'arrêter. On est déjà à 8 minutes 30 de vidéo. J'ai pas envie de m'arrêter et d'aller frapper des gens. On va continuer un petit peu ce mode, un petit peu histoire, entraînement. Allez, qu'est-ce qui se passe, là ? C'est quoi, ça, en fait ? Je sais pas, j'ai pas lu ce que... Musquetaire. Ah, c'est un mousquetaire. D'accord, putain, c'est un mousquetaire. Un mousquetaire, c'est avec une épée, c'est pas avec un pistolet. Qu'est-ce qu'il fait avec un pistolet, lui ? What the fu... Ah oui, par contre, il a pas de vie. Ah, il s'est fait désosser, le mec. Oui, qu'est-ce que c'est, ça ? Oh, mais c'est super efficace. Bon, là, par contre, on va falloir le faire stratégique parce que là, c'est pas très bon. Je vais envoyer un géant. Je vais générer un petit peu de l'élixir. On va patienter un petit peu. Hop. Et on va envoyer, donc, le géant avec l'archer en même temps. Par contre, je vois que j'ai du temps en haut à droite. Hop. Oh, putain de merde, je l'envoie à gauche. Ils arrivent à droite. Bon, c'est pas grave. En deux coups, ma tour, elle détruit les gobelins. Donc, j'en ai pas besoin. On s'en fout. Hop. Allez, on garde ça. Est-ce que j'attaque à droite ? Allez, je vais attaquer à gauche. Je vais attaquer à gauche. Ça, c'est un mousquetaire pour moi. Il a une épée. Il a une marbichette. Ça, c'est un mousquetaire. Allez, on renvoie le mousquetaire. Donc, aussi, une autre chose que je viens de voir. Les cartes sont aléatoires. C'est pas nous qu'on les choisit. Vous avez certainement déjà vu toutes ces vidéos. Je parle certainement pour rien dire. Enfin, entre guillemets, dans le sens où vous connaissez déjà certainement le jeu. Mais je le découvre vraiment. Et je vous promets que je vais le regarder en tout et pour tout. Trois minutes de vidéos. J'étais comme ça. J'étais comme ça. J'étais sur Twitter. Putain, je clique, je clique pas. Je clique pas. Donc, à chaque combat, on gagne un coffre à débloquer toutes les 15 secondes. Enfin, voilà. On a 15 secondes pour ouvrir le coffre. Et s'il se dit pas de bêtises, apparemment, on va pouvoir en avoir plusieurs chest slots. C'est quoi ? C'est des slots de coffres, je pense. Chest, c'est coffre, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Bref. Ok. Training progresse. On a 3 sur 7. Allez, on l'ouvre. Qu'est-ce qu'il va nous donner ? Bon, des sous, on s'en fout à la limite. Ok. Donc, un bomber. Je sais pas comment on appelle ça. Un wallbreaker, je crois. Et un archer. Ok. Donc là, on va pouvoir les passer au niveau 2, c'est ça ? Ok. À chaque fois, c'est indiqué. Allez, 5 gold. Je suppose qu'après, tout est progressif. Que ce soit au niveau de l'argent et tout. Ça va nous demander beaucoup plus d'argent. Ok. Hit point. Chacun a des statistiques différentes. Je l'ai bien vu. Quand j'ai lâché un mousquetaire, il s'est fait désosser. Par contre, il tapait super fort. Damage par seconde. La zone de dommage et tout. Ah ouais, c'est génial. Mais c'est génial, les amis. Putain, c'est un truc de fou. Level 2. Wouhou ! Ça y est. Ben voilà, on a fait. Elle. Ok, d'accord. Donc, en fait, ce n'est pas dépendant que de nos cartes. Parce que quelqu'un qui a un niveau supérieur à nous a donc la tour des rois. Je crois que c'est ça la traduction. La tour des rois qui a plus de vie, qui frappe plus fort. Et les tours arena, c'est quoi ça ? Arena tour. Arena tower. Les tours d'arène, je ne sais pas. Les tours d'arène ont aussi plus de vie et font plus de dégâts. D'accord. Donc, c'est proportionnel aussi au niveau que l'on a. D'accord. Bon, on s'en fait un dernier, les amis. Après, je vous laisse ici. On est déjà à 11 minutes 30. Mais j'ai vraiment envie de continuer. C'est un truc de fou. Good luck, mais bonne chance. Mais mec, tu ne sais pas sur qui tu es tombé. Tu es tombé sur un grand fou. On y va. Allez, wallbreaker, archer. Là, j'ai tout mis, les amis. Je lui envoie la sauce directe. Champagne sur les 5. Putain, il débarque à gauche, le mec. Ça va faire mal. Mais non, ça ne va pas faire mal. Il est là, Seb. Bam, bam. Qu'est-ce qu'il y a ? Je te défonce, mec. Tu n'as pas compris, toi ? C'est qui le patron, là ? Eh ouais, mec. Moi, je t'envoie un mousquetaire avec une épée. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, c'est bon. Je crois que je l'ai déf. Ah non, pas du tout, même. Pas du tout. Allez, un petit wallbreaker. Et eux, normalement, ils sont efficaces contre les squelettes. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah, c'est cool. Quand il meurt, il laisse son épée planter. D'accord. Ok. Alors, attends. Je ne vais pas faire pop-up. Je vais faire pop-up. Oh là. Oh, il y a du monde, là. Il y a du monde au balcon. Est-ce qu'il frappe ? Ah, il ne les frappe pas, par contre. Ici, pourquoi il ne les frappe pas ? D'accord. Il doit avoir des préférences de... Ok. Bon. Très bien. Et là, si j'envoie ma boule de feu, est-ce qu'elle touche les deux ? Bien sûr, elle touche les deux. Par contre, je n'ai pas fait gaffe à savoir si c'était diminuer les dégâts par deux ou pas du tout. Je ne sais pas. Putain, elle frappe fort. La tour des rois frappe très fort, quand même. Ça, c'est indéniable. Est-ce qu'après, on peut avoir des boosts sur le côté, avec des boosts de génération d'élixir pour pouvoir faire des bursts et tout ? Je ne sais pas du tout. Mais, les amis, je deviens accro à ce jeu, alors que ça fait 10 minutes que j'y joue. J'ai une question. Est-ce que... Ah, merde. Je ne peux pas voir. Il me semblait qu'au fur et à mesure de la partie, je pouvais me déployer un petit peu plus loin dans la map. Enfin, dans la map, dans le petit bout de map, quoi. Donc, je ne sais pas du tout. Allez, oui. 15 secondes. Je suis un dingue. Ouvre-moi ça. No clan, you. Mais, moi, je veux qu'on me nomme, moi. Comment on fait, là ? Allez, moi, je veux me nommer. Facebook, je n'ai rien à péter. Allez, José. Je ne peux pas encore. Putain, c'est où que je dois faire ça ? Mais, moi, je ne veux pas m'appeler 8 pulls... Je ne veux pas m'appeler 8 pulls QG, quoi. Merde. Allez. Nomme-moi. Je ne peux pas être nommé. Change name. Ah, c'est en gris. Name, change. D'accord, OK. Fond les malins, OK. Il n'y a que quand je serai niveau 4. Il n'y a pas de problème. Bon, écoutez, les amis. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu découverte de ce jeu. Epic Card. C'est quoi, ça ? Selecton Army New Card Unlocked. Qu'est-ce qu'il m'a dit, lui ? On va aller voir ça, de deux. Wow, c'est quoi ? Bon, je suppose que tout le monde l'a. Celle-là, au début. Seulement un army. Oh là là, squeletteux. C'est quoi, en fait ? Je réveille une armée de squelettes. Larry et ses amis. Harry, Jerry, Terry, Marie. Ouais, OK. C'est la famille Adams. D'accord. OK. Donc, j'ai eu la famille Adams, les amis. Voilà. Je pense que la carte est pop pour tout le monde quand on débute. Je pense qu'il donne des cartes obligatoires. Oh, il est trop beau. Putain, c'est quoi ? C'est un dragon ? Oh, il est trop beau. Un baby dragon. C'est trop mignon. OK. Après, bon, je ne connais pas tous les persos de... Donc, là, je offre là, loin de là. Mais je trouve ça génial. On va s'arrêter là parce que sinon, je vais vous faire une vidéo qui va durer 8 heures à peu près. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui va certainement vous intéresser. Vous avez certainement déjà vu des vidéos, mais je voulais faire ma part du... Voilà. Un petit peu ma participation. Voilà. On va dire ça comme ça. Vous avez vu, ça change quand même pas mal parce que là, je n'ai pas besoin d'utiliser le fond vert vu que c'est en vertical. Vous voyez ici, c'est en vertical. Donc, forcément, vous allez avoir le jeu en plein milieu. Et puis, sur la gauche et la droite, il va falloir décorer un petit peu. Concernant le fait que je vais publier cette vidéo, je ne sais pas encore à l'heure où je tourne cette vidéo. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Est-ce que je vais la publier sur la chaîne Bombich Arcane ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si je vais créer une playlist en attendant que ça sorte en France. Je ne sais pas si je sors une playlist. Je n'en sais absolument rien du tout. Je sais juste que ce jeu, je le kiffe. J'en étais sûr. C'est pour ça que je me suis un petit peu empressé. Je n'ai pas pu résister. Mais voilà. Les amis, je vous laisse ici. J'ai fini de raconter ma vie. On va poser l'iPad un petit peu. Je vous laisse donc tous mes liens, malgré que ce soit plus sur Bombich. Enfin, 99% sur Bombich plutôt que Clash Royale. Mais voilà. Avis très, très, très positif. Mon homme l'avis à moi. Ce n'est que mon avis à moi. Mais avis très positif. Graphisme excellent. Le gameplay, c'est du super sel. C'est déjà pensé et réfléchi. Donc forcément, c'est super intuitif. C'est addictif aussi. Ça, c'est plus violent. Mais voilà. Il n'y a que du plus pour moi. Que du point positif. Le seul point négatif. Et encore, ça n'est même pas un. C'est un point positif. Parce que ça va se mettre en veille. Parce qu'il faut qu'il fasse attention à ça. C'est d'abord le fait de tester dans d'autres régions. Et après, de venir progressivement dans les autres régions. Si le jeu a reçu un accueil chaleureux. Mais je pense que avec tous les youtubeurs qui en parlent et tout. Ça risque de faire énormément de bruit. Les amis, c'était Arkane. Je vous dis à bientôt. Salut. Ciao.